... Chers élèves du 4ème, bien le bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le cours en histoire sur la révolution industrielle. Rappelez-vous, vous aviez travaillé sur une séquence autour d'Assassin's Creed Syndicate et je vous propose la correction. Alors tout d'abord, il fallait observer l'ambiance et les paysages. Ce qu'il fallait en retenir, c'est que nous avons eu un aperçu d'une ville industrialisée au 19ème siècle. Nous l'avons vu à travers de nombreux bateaux circulant sur la Tamise, la présence de nombreuses usines et cheminées, et un paysage de la ville modifiée avec de nombreuses nuisances sonores, beaucoup de bruit, mais aussi visuel avec les fumées. Ensuite, quels étaient les objets et matériaux montrant la révolution industrielle ? Eh bien tout d'abord, la présence de ressources, tels que le charbon et le fer, transportés sur des trains à vapeur ou des bateaux à vapeur, et également la présence de nombreuses machines et outils. Ensuite, vous deviez observer les personnes, et ce que nous avons pu voir, c'est qu'en fait, hommes, femmes et enfants travaillent dans les usines, en famille, peu importe l'âge. Il fallait également observer leur tenue vestimentaire. On s'est aperçu qu'effectivement, ils avaient tous la même tenue, une tenue ouvrière, bien souvent tachée, des vêtements assez fatigués, assez abîmés. Voilà en gros ce qu'il fallait observer sur cette séquence autour d'Assassin's Creed Syndicate. Sur la trace écrite, vous allez retrouver les mots qui vous manquaient en bleu. Il s'agissait bien du XIXe siècle, de la ville de Londres, et donc de la révolution industrielle, etc. Voilà, je vous laisse prendre la correction sur ce qui vous manquait, et nous allons ainsi passer à la suite. Alors nous, on va se focaliser sur les paysages industriels et le monde ouvrier. Vous avez ici une aquarelle, vous montrant un petit peu à quoi pouvait ressembler une gare, donc, au temps de la révolution industrielle. En analysant ce tableau du plus près, on peut voir déjà cette fumée qui persiste. La fumée blanche ici, la fumée décheminée, la fumée du train qui est en train d'arriver en gare, etc. Des paysages également très sombres. Bien souvent, ce sont les couleurs noires, grises, marrons qui reviennent, souvent dans cette peinture. Et donc, avec cette aquarelle, avec cette peinture, on s'aperçoit que le paysage, il a été complètement modifié. La présence des gares, c'est nouveau, puisqu'avant les trains n'existaient pas. Et donc, nous, on va essayer de s'intéresser à toutes ces nouveautés. Est-ce que ça bouleverse le quotidien des gens ? Comment les gens s'adaptent face à cette révolution industrielle ? Donc, je vous propose sur vos cahiers de noter le grand A, révolution et société industrielle, avec un grand A, paysage de l'industrie et monde ouvrier. Une fois cela fait, je vais vous diffuser un extrait d'un film, qui, avant d'être un film, est un roman, écrit par Émile Zola. Il s'agit donc de Germinal, qui a été réadapté en film. Et donc, nous, on va observer la première séquence du film, le tout début du film, comment ça commence, etc. Donc, il va falloir que vous analysiez l'endroit où l'on se trouve et les différents personnages qui interviennent. Comme d'habitude, si la vidéo ne se lance pas, c'est que YouTube ne me le permet pas. Et donc, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Bonjour. Bonjour. C'est une fosse ? Oui, c'est une fosse. C'est le voreux. Je m'appelle Étienne Lantier, je suis machineur. Tu n'as pas du travail par ici ? Je travaille pour un machineur ? Il s'en est présenté encore deux hier, il n'y a rien. C'est bien. C'est parti. Et les fabriques par ici ? C'est pas les fabriques qu'ils manquent. Les ateliers ferment les uns après les autres. Ils renvoient du monde à la sucrerie Roton. Et à la verrerie Garpebois, la grève menace. Ils parlent de réduire les salaires. Je sais, j'en viens. Chez nous, ça va. Ça va encore pour le moment. On n'a pas de la viande tous les jours, mais ça va. Vous êtes peut-être de la Belgique ? Non, je suis du Midi. Moi, je suis le monceau. On m'appelle Bonnemort. Bonnemort pour rire. C'est un surnom ? Ah oui. Ils m'ont retiré de là-dedans trois fois en morceaux. Une fois avec tout le poil roussi. Une autre fois avec de la terre jusque dans le gésier. Puis la troisième, elle va gonfler d'eau comme une grenouille. Comme ils ont vu que je ne voulais pas mourir, ils m'ont appelé Bonnemort. Bonnemort pour rire, quoi. Il y a longtemps que vous travailliez à la mine ? Je suis des sans-luge, j'avais pas huit ans. Puis tenez, j'en ai cinquante-huit maintenant. C'est le culé, là. C'est pas du sang ? Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer ce qu'à la fin de mes jours. Ça fait cinq ans que je suis pas des sans-luge. J'avais tout ça en magasin sans le savoir. Ça conserve. Allons-y, ma poule. Si M. Hennebo nous voit en train de feignasser... C'est à M. Hennebo, la mine ? Non, c'est le directeur. Il touche ça paye, comme nous. Alors, à qui est-ce, donc, tout ça ? Tout ça ? On se prend. À des gens. Oh ! Bien, vous venez donc de voir ce premier extrait sur Germinal, qui vous a montré, donc, ce qu'on appelle un bassin houillé. Donc, c'est tout simplement une région minière dans laquelle on va trouver une usine qui s'occupe, donc, d'aller directement extraire le charbon des mines. D'accord ? Et si vous regardez à travers l'Europe, on s'aperçoit que des bassins houillés, qu'il y en a plusieurs, et donc plusieurs pays. Notamment la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Nous, aujourd'hui, dans notre cours, nous allons nous intéresser, justement, sur un lieu industriel qui s'appelle le Creusot. Le Creusot, c'est une ville située dans le bassin houillé, proche du Morvan, donc en Bourgogne. Et c'est une très grande exploitation, donc, de charbon qui est exploité déjà depuis le Moyen-Âge. Sauf qu'avec la révolution industrielle, vous en doutez bien, on va accélérer les processus pour aller chercher ce charbon. Et donc, vous avez une petite chronologie. En 1836, on a deux frères, Adolphe et Eugène Schneider, qui rachètent cette entreprise, donc ce lieu. Dans les années 50-60, eh bien, ils vont agrandir cette usine. Et cette usine, elle va tellement produire qu'elle va être très réputée. Vous avez des chiffres ici, hein, ils produisaient plus de 130 000 tonnes de fonte, presque autant de fer, et plus de 100 locomotives par an. Pour vous donner un peu une idée de la taille de cette entreprise, de cette usine. Voilà, donc je vais vous montrer l'activité, qui sera à faire et à rendre à la fois prochaine. Alors, cette activité, on va dézoomer, elle va prendre cette forme. D'accord ? Vous avez donc le document 1, ici, qui reprend un petit peu, donc, l'usine Schneider, donc l'usine du Creusot. Vous avez donc un tableau avec des données, vous avez une carte avec la situation du Creusot, la situation géographique, bien sûr. Et enfin, vous avez un document 3, un texte écrit par mot passant, qui raconte, justement, son voyage au Creusot. Alors, comme d'habitude, je vous envoie le document par PDF, et au lieu de l'imprimer et d'écrire dessus, vous pouvez directement le faire sur ordinateur. Donc, moi, j'ai ouvert ce fichier avec le logiciel habituel, hein, Adobe Acrobat Reader. Si vous ne l'avez pas, j'ai fait une vidéo qui explique comment l'obtenir. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez juste à faire remplir et signer le fichier, outil remplir et signer, et puis là, vous allez pouvoir directement, donc, venir taper, hein, les différentes données qu'on vous demande de faire. Ok ? Ça va là-dessus ? Cet outil, il vous permet de faire plein de choses, et nous y reviendrons. Alors, vous allez pouvoir répondre aux questions directement sur cette fiche, que vous me renverrez par mail. Donc, localiser la ville du Creusot, hein, vous venez directement taper votre réponse, la ville du Creusot, tac, 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 se situe, etc., etc. Replacez les éléments 1, 2, 3, 4, 5, dans le tableau. Vous avez ici, donc, alors le tableau, hein, je parle bien du tableau celui-ci, hein, pas le tableau mathématique. Donc, document 1, vous avez les usines, le château de la famille Schneider, l'église de l'ancien village, les maisons des ouvriers et les voies ferrées à venir replacer. Pareil, vous utilisez l'outil, hein, puis vous venez taper un numéro, bon, moi je tape 8, hein, mais bien évidemment, il n'y a pas de numéro 8, etc. Ensuite, on vous demande d'entourer en bleu les usines et en rouge les habitations ouvrières. Bon, bah là, en fait, c'est très simple, vous allez prendre cet outil qui vous permet d'entourer, vous allez choisir la couleur. Par exemple, je sais pas, moi, on va prendre le rouge, hop, donc, hein, on a dit, donc, en rouge les habitations ouvrières, et puis, une fois que vous les avez trouvées, bon, moi, je vais faire au hasard, hein, vous sélectionnez ici, vous agrandissez la taille, vous replacez, et vous me dites, bah voilà, les habitations ouvrières, elles sont là, elles sont là, elles sont là, ok ? Donc, une fois que vous avez fini, vous changez d'outil, et puis vous passez, par exemple, en bleu, hein, pour dire, bah, cette fois, là, les usines, elles sont ici, et puis, bien sûr, vous pouvez jouer avec la taille, hein, réduire, etc., déplacer, ok ? Donc, je vais venir supprimer tout ça, hop, puisque le but, c'est pas de le faire, hop, hop, et hop. Ensuite, là, il va falloir regarder un petit peu les données du tableau, et on vous demande d'expliquer ce qui se passe entre les années 1836, donc, et 1913. 1913 ici, 1836 ici. Y a-t-il une évolution ? Si oui, laquelle ? Et enfin, à travers le texte, montrer que la description de mots passants correspond à la réalité. Bon, là, si vous n'avez pas la place d'écrire, hop, ici, question 5, puis, vous venez rédiger, ok ? Même chose, après, pour la question 6, hop, et vous venez directement rédiger sur la feuille, ok ? La question 6, ça sera un bilan de tout ce que vous avez pu faire et observer à travers ce document, qui vous demande, donc, de montrer qu'il y a une réelle transformation des paysages. Pourquoi le Creusot, cette grande usine-là, elle a modifié le paysage ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé entre avant la révolution industrielle et depuis l'implantation de cette usine ? D'accord ? Voilà. Donc, comme d'habitude, vous me renvoyez le travail par mail, et cette fois, il n'y a pas besoin d'imprimer, etc. Une fois que vous avez fait vos modifications sur le fichier, vous l'enregistrez sous, sur le bureau, etc. Et puis voilà. D'accord ? Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501